Apocalypse 6 Chapitre 3 « Garde-les et repends-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai contre toi comme un voleur, et tu ne sauras jamais à quelle heure je viendrai contre toi. Tu as aussi à Sard un petit nombre de noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et qui marcheront avec moi en blanc, parce qu'ils sont dignes. Celui qui remporte la victoire sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai jamais son nom du Livre de Vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Écrit aussi à l'ange de l'Assemblée de Philadelphie, voici ce que dit le Saint et le Véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte et personne ne peut la fermer, parce que tu as peu de force, et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que, moi, je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui doit arriver sur toute la terre habitée, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Voici, je viens à toute vitesse. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui remporte la victoire, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Elohim, et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Elohim, et le nom de la ville de mon Elohim, qui est la nouvelle Yerushalem qui descend du ciel d'auprès de mon Elohim, et mon nouveau nom. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de l'Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création d'Elohim, je connais tes œuvres, parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, abondant en ressources matérielles et je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or fondu par le feu et purifié, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui et lui avec moi. A celui qui remporte la victoire, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai moi-même remporté la victoire et me suis assis avec mon père sur son trône. Que celui qui a une oreille entende ce que l'esprit dit aux assemblées.